La TFM est bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur les règles établies par l'Islam pendant les relations intimes au sein, bien entendu, d'un couple. Les relations intimes au sein d'un couple constituent, si vous voulez, un acte d'adoration d'Allah, une sorte d'aumône que l'on fait à l'autre et qui doit être récompensée. Elles font partie, si vous voulez, des devoirs conjugaux qu'un époux doit honorer à l'endroit de son épouse. Elles font partie, si vous voulez, des devoirs les plus importants même du mariage. Allah nous dit Cohabitez avec vos épouses, autrement dit, entretenez des relations intimes avec elles et recherchez à travers cette cohabitation ou cette relation ce qu'Allah a prescrit sur vous, c'est-à-dire des progénitures. Par conséquent, les musulmans doivent accomplir les relations intimes conformément aux règles établies par la législation islamique. Les règles que sont, premièrement, les relations intimes doivent se tenir dans la plus grande intimité, Dans un lieu calme et discret, afin que personne ne puisse entendre ou voir vos ébats, ni le voisin, ni les autres épouses, ni les enfants. L'islam considère que le fait d'entendre ou de voir les ébats sexuels des autres, cela constitue un acte de mal dont il faut s'éloigner. Même la présence d'un enfant qui dort profondément est interdite au moment bien entendu de tenir les relations intimes, même s'il s'agit d'un bébé. Quand il y a la présence d'un enfant, les deux conjoints doivent s'abstenir d'entretenir des relations intimes jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu discret. Tout cela pour protéger leur nudité et préserver l'enfant qui sera conçu de cette union du mensonge. Car on nous rapporte que tout enfant conçu à la suite d'une relation intime faite en présence d'une personne, cet enfant-là aura du mal à garder un secret, en plus il sera quelqu'un, n'est-ce pas, de très têtu. Deux, au moment des relations intimes, il est recommandé vivement aux deux conjoints de se couvrir d'un drap ou d'une étoffe légère pour plus d'intimité et surtout encore se mettre à l'abri du regard de Satan. On nous rapporte que tout enfant conçu à la suite d'une relation intime faite en toute nudité, cet enfant-là ne sera pas du tout quelqu'un de discret, n'est-ce pas, dans sa vie. Quatre, il est formellement interdit de faire les relations intimes en période de menstrues. Si la femme est en période de menstruel, il est interdit à son époux de se rapprocher d'elle tant qu'elle n'a pas retrouvé, n'est-ce pas, sa pureté. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le dit. Fa'atazilu nissa fil mahiid, wala takrabu hunna hatta yatuhurna. Tenez-vous à l'écart de vos épouses et ne les rapprochez que lorsqu'elles se sont purifiées. C'est un grand péché même, le fait d'entretenir des relations intimes avec son épouse en période de menstrues. Cinq, il est recommandé de formuler des prières avant de passer à l'acte sexuel en prononçant cette formule suivante. Allahoumma, jenibna shaitan wa jenibu shaitan ma razaktena. Allahoumma, jenibna shaitan wa jenibu shaitan ma razaktena. Seigneur, préserve-nous de Satan et préserve-vous-en l'enfant que tu nous accorderais. Si cette formule est prononcée, Satan le diable n'aura aucun pouvoir sur l'enfant qui naîtra, n'est-ce pas, de cette union. Donc, une formule à ne pas oublier du tout. Six, il est permis à l'époux de faire les relations intimes avec son épouse en adoptant n'importe quelle position à la seule condition que ce soit dans le vagin et non à travers l'anus. Cela est formellement interdit. C'est une abomination sans pareil. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Il nous dit, quiconque sodomise son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui accordera pas sa miséricorde au jour dernier. Il est déconseillé à l'époux de se jeter de façon brusque sur son épouse, sans préliminaire, tel que baiser, caresse, maudou et autres. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'éviter de se jeter sur vos épouses de façon brusque, comme le font les bêtes sauvages. Donc, les préliminaires sont vivement conseillés avant de passer à l'acte sexuel. Huit, il est déconseillé de tenir les relations intimes pendant la soif, la faim, la fatigue ou même pendant la maladie ou étant même en colère. Ces moments ou ces circonstances sont vivement déconseillées de tenir les relations intimes. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam nous dit, trois choses peuvent facilement tuer un homme. Faire l'acte sexuel le ventre vide, faire l'acte sexuel le ventre plein, et faire l'acte sexuel après la consommation forte de la viande rouge, c'est-à-dire de la viande du mouton. Voilà quelques règles établies par l'islam pendant les relations intimes. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, incha'Allah, pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada